Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire courte. Durant cette vidéo nous allons parler de justice, mais pas de n'importe laquelle, la justice au Moyen-Âge. Il s'agit en effet de l'un des domaines les mieux connus de cette période, notamment grâce aux nombreux archives judiciaires de l'époque, véritable mine d'or pour les historiens et qui nous renseignent sur le fonctionnement de la justice au Moyen-Âge. Certains procès sont d'ailleurs particulièrement surprenants, et c'est bien évidemment de l'un d'entre eux que je vais traiter ici. Le procès en question se déroule au début de l'année 1386 à Fayez en Normandie. Il s'agit d'un procès pour le meurtre de Jean Lemaux, un nourrisson de trois mois. Alors jusqu'ici, rien de très réjouissant, mais l'insangularité de cette affaire se situe au niveau de l'accusé, à savoir une truie. Car oui, il s'agit bien ici d'un procès de cochon. En effet, à cette époque du Moyen-Âge, les animaux sont considérés en cas de crime grave comme responsables pénalement. Ce n'est pas le propriétaire qui est condamnable, mais bien la bête. Dans le cas de l'affaire du cochon de Fayez, la truie, qui fut jugée coupable après un procès de neuf jours, reçut un traitement particulier que l'on pourrait croire réservé aux hommes. Un bourreau et ses assistants furent appelés pour exécuter la sentence, un charpentier engagé pour construire un échafaud et un géolier payé pour avoir gardé la truie en prison le temps du procès. Même les frais de nourriture du cochon nous sont connus. Le coût général de ce procès et de l'exécution qui en suivit sont d'ailleurs très élevés. Le traitement de la truie était donc très semblable à celui que l'on pourrait croire réservé aux hommes. A l'issue du procès, sa sentence lui fut même signifiée oralement dans sa cellule, comme on l'aurait fait pour un prisonnier normal. Autre fait marquant, durant l'ensemble des neuf jours qu'a duré le procès, ainsi que plus tard lors de l'exécution de la sentence, la truie était vêtue de vêtements humains. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le jour de l'application de la peine, le vicomte de Fayez en personne avait convoqué une grande assemblée composée des paysans des environs et de leur famille, mais également d'une multitude de cochons, afin que l'exécution de la truie leur servent de leçon. Concernant la sentence, elle fut particulièrement horrible. Avant d'en dire plus, je conseille donc aux personnes sensibles d'arrêter là. Dans un premier temps, la truie, toujours vêtue de vêtements d'homme, fut traînée par une jument, puis le bourreau lui coupa le groin et lui entailla la cuisse, afin de reproduire les blessures qu'elle avait infligées au nourrisson. Ensuite, on lui mit un masque à visage humain, avant de la pendre par les jarrets, à une fourche construise à cet effet. La truie meurt rapidement à partir de ce moment, mais la sentence continue. On décroche alors le cadavre de la truie pour l'étrangler symboliquement, avant de la retraîner encore une fois à l'arrière d'une jument. Pour finir, la truie fut finalement brûlée sur un bûcher. Une fois l'exécution terminée, et afin de conserver un souvenir de l'événement, une grande peinture murale fut finalement réalisée à l'église de Fayez. Même s'il n'était pas courant, plusieurs autres procès d'animaux ont eu lieu, principalement entre le XIIIe et le XVIIe siècle. On trouve ainsi la trace, en 1457, à Savigny-sur-Étang, d'un autre jugement où une truie fut condamnée à mort après avoir avoué, oui oui, j'ai bien dit avoué, le meurtre d'un enfant de 5 ans. Dans 9 cas sur 10, les procès d'animaux concernaient des cochons, même s'il arrive parfois que l'accusé soit un cheval ou un taureau. Cette prédominance d'accusation porcine s'explique facilement. Au cours du Moyen-Âge, et même parfois jusqu'à un passé récent, les porcs vivaient en semi-liberté. Ils jouaient alors le rôle des boueurs, et ils pouvaient rentrer facilement dans des habitations non surveillées et s'attaquer aux jeunes enfants. Quoi qu'il en soit, ces procès d'animaux restent une particularité du Moyen-Âge, qui, à défaut d'être amusant, n'en sont pas moins atypiques. Et voilà qui conclut cet épisode. J'espère vous avoir appris 2 ou 3 choses. Si vous voulez ne rien rater de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à plus tard pour un autre épisode.